Générique ... ... ... ... ... ... ... ... ... Bonjour, bienvenue à cette conférence où je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai traduit une partie de la documentation de Python et pourquoi je vais continuer, et pourquoi j'ai continué parce que j'ai commencé avec les sprints. Alors tout d'abord, je dois vous avouer que j'ai fait les slides hier soir à l'arraché. ... ... Quand j'ai commencé à les faire il y a deux semaines, je me suis dit, brof, c'était pas super mignon, et je me suis dit, plutôt que de faire des slides, je vais faire un script, donc j'ai un super script complet avec plein d'idées et plein de trucs. C'était plus simple que de faire des slides où j'allais dire, moi ma vie c'est compliqué, et regardez, il y a plein de textes partout. Donc ça va pas être super passionnant. Écoutez plutôt. ... ... Qu'est-ce que j'ai essayé ? Je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire un truc un peu construit. ... Je vais essayer de me passer un petit peu de... de repasser un peu le fil de comment je suis arrivé à faire de la trade de Python. Pour vous avouer tout, à la PyCon de l'année dernière, il y a une conf de Victor Stiner qui disait que bon, il était parti en burn-out, ça avait été la merde, et il était un peu en mode au secours, à l'aide, on n'est pas beaucoup de core dev, on n'est pas beaucoup à travailler dans la communauté Python pour de vrai, alors que c'est le langage, un des langages, voire le langage le plus utilisé au monde. Il faudrait faire quelque chose. Donc sur le coup, ça m'a mis un peu... Oh mince ! Il faudrait faire un peu des trucs. Et en même temps, personnellement et professionnellement, on avait une masse de boulot monstrueux à faire et du coup, bon bah... ça paraissait un peu compliqué d'aller s'impliquer dans... dans le projet Python en lui-même, dans le code. Du coup, je me suis dit, bon bah, tiens, je vais essayer d'aller travailler sur la doc, ça va me donner un premier point d'entrée pour entrer dans le code et je vais apprendre un peu des choses. Voilà, je me suis dit, ça va être un peu la facilité, ça va pas trop être engageant, mais je vais pouvoir un peu avoir une première idée de ce que c'est. Du coup, j'ai téléchargé Python, j'ai compilé Python, j'ai téléchargé le projet de doc, j'ai compilé le projet de doc, ça marchait, ouhou, je pouvais commencer. Il y a un an, il y avait pas mal de trucs qui avaient déjà été faits par Julien Pallard, ici présent, qui est notre coordinateur international de toute la documentation Python et qui en plus coordonne un peu la trad française. Et en même temps que moi, j'ai l'impression qu'il y a Jul qui est venu aussi et qui a fait plein, plein de trucs d'automatisation pour le code. Et je me suis retrouvé un petit peu au même moment à me dire, tiens, il y a un petit jeune, parce que Jul est jeune, qui fait plein de trucs, et moi je suis un vieux qui fait pas beaucoup de trucs, donc je vais essayer de le booster, il va me booster et ça va avancer. Et ça s'est passé un peu comme ça. Donc je sais plus, c'est une semaine ou deux semaines après la Pycon, je me suis dit, tiens, allez, on y va, on va essayer de faire un truc. Donc j'ai commencé à traduire, je me suis dit, je ne vais pas me lancer sur un module que tout le monde va lire, je vais commencer sur un module que personne ne va lire, comme ça, ce ne sera pas trop grave si c'est un peu de la merde. Donc je suis parti sur la traduction de l'APRF de distutils. Donc distutils, c'est le module historique du packaging de Python, donc qui n'est plus du tout utilisé, qui est d'ailleurs dans la tête du truc, ça c'est pour l'historique, la référence, surtout ne faites plus ça. Et dedans, il y a plein de fonctions sympas, en fait, ça a été assez sympa à traduire. C'est un boulot qui m'a pris un petit mois, en faisant ça de temps en temps, une heure par-ci par-là, et un peu plus les week-ends. Ça a été très intéressant, parce que du coup, j'ai fait ma pull request avec un début de traduction, puis au fur et à mesure, je l'ai complété, j'avais des retours, c'était vachement bien. Et j'avais des encouragements de Julien, de Jules, de toute l'équipe, j'avais des corrections et des revues de Christophe, plein de gens avec des handles bizarres sur GitHub, et c'était sympa. Et à la fin du mois, ça a émergé, c'est Julien qui a émergé, il y a un truc qui est arrivé, et c'était cool. Suite à ce super succès au bout d'un mois, je me suis dit, allez, j'en fais une deuxième, cette fois, je vais être un peu plus ambitieux, je suis parti traduire la doc de Unit Test, qui n'était pas du tout traduit, donc tout le module de doc Unit Test. Donc là, je me suis pas mal emballé, mais professionnellement, ça tombait pendant la semaine du Black Friday, qui est un gros événement chez nous au boulot, puis ça a été très compliqué cette année. Donc ça m'a un peu ralenti, j'étais un peu déprimé au bout d'un moment, parce que très très fatigué, et j'ai avancé pas sur la trad. Mais pareil, au sein de l'équipe, on m'a dit, c'est pas grave, avance à ton rythme, de toute façon, ça avancera bien tout seul, même sans toi, donc fais quelque chose, pousse, commit, dis-nous si tu veux arrêter, on mergera, et ça va bien se passer. Du coup, j'ai continué, fin février, donc là, ça a pris 4 mois pour à peu près le même volume de nombre de lignes à traduire, ça a été émergé. Pareil, grande satisfaction, même si là, ça a été un peu douloureux. Du coup, là, je me suis dit, je vais pas me relancer tout de suite dedans, je vais attendre un petit peu, je vais prendre mon temps. Un mois après, je re-signais pour commencer à traduire la partie de MOOC. Je me suis dit, après une it-test, pourquoi pas traduire la bibliothèque MOOC. Et là, au milieu du truc, il s'est passé beaucoup de choses dans notre vie perso et pro. Je dis de notre, parce qu'au sein de l'équipe, ça a été un grand chamboulement, il y avait plein de trucs à faire. Et donc, j'ai mis vraiment de côté, je me suis dit, on attendra que ça se calme à la rentrée. Donc, envie de continuer pour la suite. J'ai mis quelques slides, quand même. Où se passe l'action ? Tout se passe sur GitHub. Donc, le projet, c'est python-docs-fr du projet Python. Donc, vous y allez, vous forkez, il y a un readme super, il y a un mec super, tout est quasi automatisé. Et puis, si ça ne l'est pas, on va continuer à le faire, parce que ça permet de faciliter l'entrée de nouveaux traducteurs. Je l'ai vu, là, après six mois et plus, sans y toucher, là, on a fait les sprints il y a deux jours, et franchement, c'était encore plus simple qu'avant. Donc, c'est cool, ça, ça améliore. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Qu'est-ce qui est sympa ? C'est qu'on a un système pour savoir qui travaille sur quoi. Donc, on a, en fait, sur les jdichous, on se dit, tiens, je travaille sur le chemin du fichier. Comme ça, on a un système un peu de réservation de qui fait quoi. C'est pratique. La relecture, ça se passe dans les pull requests. Quelqu'un fait une pull request, on revoit son code. Il faut être au moins deux, je crois, pour valider le truc. Je ne sais pas trop, plus ou moins, quand c'est petit, quand c'est des grosses pavases de 400 lignes, oui, sûrement. Ouais, ouais, on se voit. Donc, voilà, là, c'est celle d'inventière. Ça se passe dans les petites pull requests. J'ai essayé de traduire le module instrumentation qui est tout petit, le O2. On utilise, enfin, moi, j'utilise un outil, toutes, pas tous. On utilise PoEdit, qui est vachement pratique. d'ailleurs, j'avais acheté la licence parce que ça permettait d'avoir une régression à son complémentaire Dipple qui permet de faire une base de traduction automatique. Alors, ça donne des résultats pas top, mais ça donne déjà des bases et puis ça donne des idées pour explorer un peu les solutions qu'il propose. C'est quand même vachement bien. Il y a un autre truc qui me motive, c'est le super KikiMeter, à savoir qui c'est qui en fait le plus. Donc, je suis en top 6, attention, avec seulement 3 commits, enfin, 3 grosses pull requests. Donc, c'est assez facile de venir faire la concurrence. Il y a des trucs fastoches à faire, c'est pas trop compliqué en final. Il y a un autre truc qui est sympa, c'est le côté orgueil national. On est à 40,29%. Je crois que c'est les japonais qui bouffent tout le monde à 95, 98. Ils doivent utiliser un truc automatique, c'est pas possible. ou ils sont pas humains. Il y a un truc. En tout cas, il y a quelque chose à faire. Mais le plus motivant, c'est d'avoir... Waouh ! Ça, ça fait plaisir. Alors, ça c'était tout ce que je voulais dire. J'avais dit que je lui dirais d'autres trucs. Dans les trucs motivants qui a été... Je reprends mon truc. C'est que les points sympathiques que j'ai trouvés de la trace, effectivement, c'est qu'on peut y aller petit bout par petit bout. On n'est pas obligé de se lancer dans un truc compliqué. On peut vraiment faire quelques lignes, quelques corrections. C'est pas... On n'est pas obligé de se dire, tiens, je vais me lancer dans un gros module comme j'ai fait. C'est pas une obligation. On risque pas de faire pleurer quelqu'un avec du code tout pourri. On risque de faire pleurer les gens parce que la traduction est pourrie. Mais comme il y a de la relecture, on fera... A priori, ça se passera bien. On apprend des choses sur le français. Sur la typographie. Puisque du coup, le comité de relecture est un peu sévère sur ce point-là. A raison. On redécouvre IRC. Moi, j'aime beaucoup IRC. Et du coup, se remettre dans la communauté, rediscuter avec les gens, ça avait été des moments sympathiques. Moi, personnellement, ça m'a permis de m'améliorer sur GitHub parce qu'on l'utilise pas au boulot, du coup. Sur la partie communautaire, ça m'a permis de me remettre un peu dedans. Et en plus, on peut faire une conf sur le sujet sans que les gens le sachent et sans qu'ils se disent, tiens, qui c'est ce type ? Il y a dix minutes, il savait pas que c'était moi. mais véridique. Voilà. Et on découvre aussi toute la gamme d'outils qui va avec l'internationalisation en Python, c'est-à-dire Sphinx, GetText. Ça permet aussi d'aller regarder dans le code parce qu'à un moment, comment c'est écrit en anglais, des fois, c'est qu'est-ce qu'il raconte ? C'est vraiment louche. Et là, on regarde le code, on fait, ah ouais, il a essayé de dire exactement ce que fait le code, mais du coup, ça explique pas du tout l'intention. Donc, il y a des trucs assez intéressants. Voilà. Pour une motivation plus noble, effectivement, je me suis noté ça dans les trucs héroïques de la fin. Du coup, traduire en français, ça permet de garder un petit côté la langue conte. Et puis, on se rend compte, effectivement, à force de traduire, qu'il y a des concepts que la langue anglaise a, qu'elle n'a pas, et inversement. donc ça, c'est assez intéressant. Il y a besoin d'avoir cette, pas l'hégémonie anglaise, mais je pense que c'est important d'avoir cette possibilité. On pense aussi à ceux qui vont se former sur les générations, parce que moi, j'étais professeur, et du coup, filer la doc en français, bah, c'était vachement mieux que filer la doc en anglais pour des jeunes qui déjà ont un niveau d'anglais pas forcément très bon et qui se disent, hey, tu vas apprendre l'informatique et l'anglais en même temps. Bah, du coup, ça fait une petite brique en moins à apprendre tout de suite, même si à un moment, il va falloir quand même y passer. Il y a un autre truc qui est sympa aussi, c'est que du coup, on vérifie aussi les concepts. Les concepts sont toujours en anglais. On en parle tous les jours au quotidien en anglais et du coup, on est obligé de remettre des mots en français dessus. Et parfois, ça donne des trucs intéressants, notamment sur comment on traduit moque. C'est pas simple. Il y a eu des débats. Ah bah, vous regarderez sur la doc. Et voilà. Et du coup, si vous avez un idéal républicain très fort, c'est donner l'accès à l'informatique pour tous, notamment ceux qui parlent pas anglais. Donc ça, c'est sympa. Voilà pour la partie motivation extra. Voilà. Si vous avez des questions, il reste cinq minutes. Quel timing. Moi, j'ai une question. Pour que tu la répètes, pour qu'on m'en parle dans le micro, est-ce qu'il n'y aurait pas des mecs incroyables qui organisent des meet-ups à Paris tous les mois avec des pizzas et des bières pour traduire ? Alors, la question, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas des meet-ups à Paris tous les mois pour traduire ? Et en plus, il y a des pizzas et des bières gratuites si on y va. Et donc, la réponse, c'est oui. Et c'est organisé en plus par des gens formidables. Donc, des gens qui font partie de la Cork Team Dev Python. Et de l'Avpi. Enfin, voilà, des gens un peu sérieux. Et blague à part, effectivement, moi, j'ai pu faire la trad du coup, complètement à distance. Enfin, j'ai commencé à distance. J'ai fait tout, entre guillemets, tout seul en fait. Pas vraiment, puisque j'ai pu aller sur IRC et faire, mon dieu, GitHub, je comprends rien. Au secours, comment on fait ? Et on n'est pas obligé d'aller à un meet-up. Mais en plus, s'il y avait eu des bières et des pizzas, je n'aurais pas dit non. Ce n'est pas vraiment une question, mais c'était plus pour rebondir. Moi, je suis tout nouveau dans Python. J'ai dû faire du coup de request il y a à peu près un an, quand l'atelier de traduction d'Ion avait été fait aussi dans le cadre d'appui. Il y en a pas eu d'autres, je crois, sur Pérot. Et ça a été un peu profissif, parce qu'il y avait plein de choses nouvelles. Je suis content d'apprendre que le processus de contribution a été automatisé à certains points, donc ça me donnera envie peut-être d'aller rejeter un petit coup d'œil. Voilà. Ça, c'était la première des choses. L'autre chose, c'est que je te rejoins sur ce que tu disais sur l'intérêt de traduire finalement de la technologie qui est principalement pensée en anglais. J'ai soutenu mon GitLab en français pour voir. Je trouve ça très rigolo. Et j'avoue que, au boulot, mon GitLab, il est en anglais, mais sur mon GitLab perso, il est en français. Et du coup, c'est rigolo, effectivement, de voir ça. Et on comprend des fois aussi certaines choses. Le fait d'avoir les deux versions, la version anglaise, la version française, c'est des fois plus clair qu'une version anglaise qu'on traduirait mal lui-même. Ou qu'une version française qui serait un peu obscure. Voilà. Il faut tout que tu redises dans le micro pour les gens qui regardent dans la vidéo. Ah, mon Dieu. Bonjour YouTube. Voilà, pour cette fois, on va passer du micro. Oui. Donc, pour la caméra. On me faisait la remarque qu'effectivement, avoir la version anglaise et française, ça permet de voir les différences entre les deux langues. Et parfois, c'est plus clair dans sa langue native, ce qui est a priori normal. Et que le processus est en... Enfin, on simplifie le processus et on va continuer à le simplifier. Ça permet à des gens qui ont trouvé ça peut-être difficile il y a quelques temps, de revenir et de retenter. Oui. 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 On va faire appel à un ami qui s'occupe de la trad et qui tranche ce genre de questions. Alors, la question, c'était comment on tranche ? Quel mot on traduit ? Quel mot on ne traduit pas ? Typiquement, template, est-ce qu'on le traduit en gabarit ? Est-ce qu'on le traduit tout le temps ? Etc. Si on le traduit tout le temps, le souci, c'est que quelqu'un qui va chercher template ne va pas pouvoir le trouver. Ce qu'on a tranché dans la traduction de la doc de Python, c'est de dire, vu que dans la doc de Python, toutes les pages, je commence généralement par un petit paragraphe d'introduction et ensuite, le reste de la page, c'est une brute technique, voilà chaque fonction à quoi elle sert. Dans le premier paragraphe, on va mettre du vocabulaire très français, très traduit, pour montrer aux gens quel est le vrai vocabulaire. Et après, dans le reste de la page, on va mettre plutôt le vocabulaire en anglais. En assumant qu'on le laisse en anglais, c'est-à-dire qu'on le met en italique, on dit aux gens que ce n'est pas une erreur de l'avoir laissé en anglais, mais c'est bien volontaire de l'avoir laissé en anglais, donc on le met en italique pour bien vous montrer que c'est volontaire. Ce qui fait qu'avec une recherche, tu peux avoir une chance de tomber sur les deux et aussi à lire, quand tu sautes directement sur la partie technique, c'est un peu plus léger de l'avoir en anglais que de l'avoir entièrement traduit en français. Je pense surtout à Tuppel qu'on traduit assez rarement parce qu'en plus, c'est un type natif, donc c'est assez légitime de garder Tuppel au lieu de traduire tout le temps « and you play » qui est la vraie version française mais que pour le coup, c'est un peu nous. Merci Julien.